Générique Flash Info sur Al24 News, bonsoir à tous. Le Premier ministre algérien, Aymer Ben Abdelrahman, a inauguré aujourd'hui à Alger la 22e édition de la Citev. Salon international du voyage et du tourisme. Le Premier ministre algérien a souligné que le tourisme en Algérie et le nombre des touristes pour cette année a dépassé les 1,6 million de touristes, ce qui signifie une augmentation estimée à 1 million par rapport à l'année 2022. Le Conseil militaire du Burkina Faso a annoncé que les forces de sécurité et les services de renseignement avaient déjoué une tentative de coup d'État mardi dernier. L'institution militaire a déclaré dans un communiqué que des officiers, dont les noms n'ont pas été mentionnés, prévoyaient de déstabiliser le pays avec des intentions malveillantes en attaquant les institutions de la République et en plongeant le pays dans un état de chaos. En Libye, et presque 20 jours après le passage de la tempête Daniel sur la ville de Derna, les autorités ont annoncé qu'une contamination bactérienne avait été détectée dans les sources d'eau souterraines de la ville de Derna en raison de son mélange avec les eaux usées suite aux inondations qui ont frappé la ville et d'autres villes de l'est du pays. Selon la même source, les équipes continuent de distribuer du chlore sous forme de pilules pour désinfecter l'eau. Au Mali, les contingents sénégalais de la MINUSMA, mission onusienne déployée au Mali, ont finalisé le retrait avec les 116 éléments récemment rapatriés de Mopti vers Dakar, la capitale sénégalaise. Le retrait ne se limite pas au seul domaine militaire et policier. 81 membres du personnel international et 10 volontaires des Nations Unies ont déjà quitté le Mali, souligne la MINUSMA, précisant que le total des départs du personnel civil s'élève à 91 individus. On reste au Mali. L'armée malienne avait rapporté mercredi à avoir repoussé une attaque d'envergure contre ses positions à Acharan dans la région de Tombouctou. Au nord du Mali, il est le théâtre depuis la fin août d'une reprise des hostilités de la part de groupes armés contre l'armée malienne et une intensification des attaques terroristes. Le coordinateur de l'ONU, Thor Wensland, a déclaré concernant le processus de paix au Moyen-Orient que les forces d'occupation emprisonnent 1 264 Palestiniens en détention administrative. Dans son exposé devant le Conseil de sécurité, Wensland a ajouté que la résolution 2334 du Conseil de sécurité appelle à prendre des mesures immédiates pour prévenir tous les actes de violence contre les civils palestiniens, y compris celles du terrorisme, de l'incitation à la haine et les actes destructeurs. Il a exprimé sa profonde préoccupation face à l'escalade de la violence en Cisjordanie et la ville Al-Quds. Après la tragédie survenue lors d'une fête de mariage dans la région de Hamdaniya en Irak et qui a coûté la vie à 114 personnes, le premier ministre irakien Mohamed Cheya al-Soudani a rendu visite aux blessés dans les hôpitaux. Auparavant, les autorités avaient décrété un deuil de trois jours en hommage aux victimes. Et moins de 24 heures après le drame, les autorités judiciaires ont procédé à l'arrestation de 14 personnes dans le cadre des investigations sur les faits et ont coûté la vie aux personnes présentes dans la salle des fêtes de la ville Hamdaniya en Irak. C'est la fin de ce Flash Info, excellente suite de programme. Sous-titrage Société Radio-Canada